Salut à tous, c'est Spartan Tilk, aujourd'hui je me montre en vrai tout pour une petite vidéo assez, on va dire un petit peu spéciale, il faut le dire des fois, il faut dire ce qu'il est. Et voilà, aujourd'hui et même il y a quelques jours, j'ai atteint les 400 abonnés. Et pourquoi je fais cette vidéo maintenant ? C'est pas pour les 400 abonnés, c'est pas pour les 500 abonnés, c'est parce que je trouve qu'entre 400 et 500 abonnés, c'est là où il y a le meilleur. C'est... enfin voilà, je veux pas dire que c'est les... après j'espère que je vais monter, je vais être plus connu que ce que je suis maintenant, je vais faire des vidéos qui seront mieux que ce que je fais maintenant. Enfin, quoi ? Je sais plus ce que je dis. Ok, mais en gros entre 400 et 500 pour moi c'est le nombre d'abonnés on va dire parfait, parce qu'après plus on monte, plus ça devient difficile de satisfaire tout le monde. Tout le monde aura envie d'une petite touche personnelle, d'un petit clin d'oeil ou d'un petit truc, et ça devient de plus en plus compliqué. Je trouve qu'autour de 400-500 personnes qui suivent, c'est le mieux pour arriver à mettre assez de trucs, parce que dans un machinima on a pas l'impression, mais même dans un truc de 5 ou 7 minutes, on peut arriver à caler pas mal de choses qui peuvent plaire à telle personne, telle personne ou telle personne. Un machinima avec de l'humour, telle blague, ça fera rire... oh, ça fera pas rire cette personne, mais ça fera rire celle-là, tandis que ça fera rire... l'autre blague d'après fera rire cette personne et pas elle, tandis que mes traves vénères est l'autre. Oui, il y a toujours des vénères. Donc, voilà, aujourd'hui, et pour vous remercier un petit peu de tout ça, d'arriver à 400, un objectif que je m'étais à peu près fixé, 400-500, voilà, ce juste milieu, je vais vous présenter ma toute première vidéo, mon tout premier machinima posté sur internet. Donc, c'était à l'époque où il y avait... je la postais sur... alors, je sais plus, parce qu'au début, j'étais sur Google Vidéo, mais bon, c'est pas grave, c'était à tous mes débuts, c'était mon premier machinima, c'était sur Halo 3, donc je vais vous expliquer comment je l'ai fait, je l'ai fait avec ça, voilà. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un appareil photo, aujourd'hui un peu vieux, de marque Samsung, voilà. Il n'y a même pas de pile, parce qu'il est pété maintenant. Je faisais mes vidéos avec ça, à l'époque, j'avais pas de logiciel de montage, je débutais vraiment, je débarquais dans un monde, je faisais ça pour le fun, enfin je le fais toujours pour le fun, mais en essayant de m'appliquer un peu plus. A l'époque, je le faisais, mais c'était pour le fun, juste pour le délire le plus total. Et je filmais avec ça, donc je mettais une chaise, j'empilais des DVD ou des boîtes de jeux, pour mettre le truc à la hauteur et pour que ça sale, parce que j'avais pas de pied, ça aurait été plus simple avec un pied. Donc je faisais un truc comme ça, donc ça faisait un truc d'équilibre, comme ça, c'est une espèce de tour de pied, c'était marrant. Et je filmais, et le truc, comme j'avais pas de logiciel de montage, il fallait que je parle en même temps, donc généralement c'était moi qui faisais toutes les voix, et il fallait que j'appuie sur ce bouton, pause, pour mettre sur pause, pour changer de scène, pour en mettre une autre, et je relançais, et je relançais, et je relançais, tout en parlant, et il fallait pas que je me cours, parce que si je me courais, c'était fini, il fallait que je recommence tout au début, et quand tu fais quelque chose pour le fun à 100%, recommencer au début, c'est chiant, et voilà. Donc ce merveilleux appareil m'a suivi pendant quelques temps, et aujourd'hui je vais vous montrer le premier machinima que j'ai fait, grâce à ça, en alimpro, puisqu'à chaque fois il fallait que je me fasse ce truc, je parlais, et il fallait que je remette le mot de pause, et si ça marchait pas, bah c'est pas grave, après le rendu total que j'avais mis, après les pauses, je le mettais sur l'ordinateur, sans passer par un logiciel de montage, je l'envoyais sur internet. Donc c'est ce que vous allez voir maintenant, une vidéo dossier, à bientôt, donc, et surtout profitez bien de cette petite vidéo, et voilà. C'est un petit cadeau, genre pour vous moquer, parce que ça y est, vous êtes 400 et tout, alors moquez-vous de moi. Alors, bienvenue dans mon émission, bon, c'est une petite émission consacrée à Allo, et à tout plein de choses sur Allo. Pour commencer, je vais vous apprendre comment utiliser un éléphant, ce véhicule si peu utilisé. Alors, regardez ces quelques images. Alors, voilà un éléphant. Nous y pénétrons par une petite rampe qui se trouve, bah voilà, comme ça. Et donc vous voyez que là, il y a la salle des machines pour conduire, et là-haut, il y a un petit truc très particulier, il y a une mitraillette, très pratique, me direz-vous, hein. On peut tirer sur, bah, on a un bon angle de vue. Voilà. Assez, assez sympa. Ça aussi, c'est sympa. Apparemment, ça le dérange. Voilà, donc il va nous montrer la salle pour conduire. Et voilà, il se met en position. Bon, je crois que le cameraman va arrêter, non ? Voilà, merci. Et vous pouvez voir que c'est une marque très particulière. Donc c'est un véhicule de Marine. C'est assez lent comme véhicule. Voilà. Vous pouvez voir un ordinateur, là, ici, qui vous indique l'état des véhicules présents, réparations, tout plein de choses. Mais en fait, dans Allo, ça ne vous servira que dalle. C'est juste pour le faire. Ça ne peut pas aller partout, parce que comme vous pouvez voir, ça ne peut pas aller là-dessus. Coucou ! Bon, on va abréger cette séquence merdique. Et en gros, pour vous dire que ça ne sert strictement à rien. Un éléphant, c'est merdique, ça ne sert à rien. Par contre, c'est un blindage très solide. Vous pouvez vous y cacher dedans. Mais attention par derrière, vous allez voir, voilà, là, on peut tuer le personnage très facilement. Bazooka, Sniper. Voilà. Donc c'est un véhicule qui ne sert tout à fait à rien. Merci. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'en apprendre plus sur ce véhicule. Et maintenant, voici une vidéo assez marrante. Nous allons nous quitter sur ces dernières quelques images que je vais vous laisser regarder tranquillement. Merci de nous avoir regardé et à bientôt ! Ces quelques images sont un championnat entre deux grands personnages de Halo. Super Chief et Maître Chief. Le but du jeu est d'envoyer un boost le plus loin possible. Lequel de ces deux personnes va gagner ? Ah, c'est un beau tir quand même, on ne peut pas le nier. et qui va faire son concurrent. Et qui va faire son concurrent. Attention, il s'élance. Et... Oui ! Il a gagné ! Il est le meilleur lanceur qu'il existe. J'ai l'impression qu'il doit partager cette victoire avec ses amis et se bourrer la gueule toute la nuit. Et qui sait ? Peut-être qu'il se fera une pute. Oh ! C'est un mauvais perdant. Il vient de tuer son adversaire. Il a vraiment la rage. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec une suffisante animosité. Et que fait-il ? Oh mon Dieu ! C'est un nécrophile ! Excusez-nous pour ces images. Jamais elle ne... Je suis désolé. Je ne vous fais pas la musique ! ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous invite donc à voir 3 autres vidéos que j'ai fait à l'époque avec la même façon pour continuer à se moquer. Donc la première, pour rester dans le délire, une course de Warthog fait en collaboration avec un pote, Batmajor si tu vois la vidéo. Une autre vidéo ici, un mixte entre Stargate Atlantis et Halo, une scène de Stargate Atlantis que j'avais beaucoup aimée et je voulais la mettre façon Halo. Enfin vous voyez, ça se rapproche un peu plus de ce que je veux faire aujourd'hui mais que je ne suis toujours pas capable de faire. Et en troisième truc, alors là c'est... Franchement ça me fait mal de le faire personnellement. Des fois je ressors cette vidéo dossier avec des potes. Là je la partage au monde entier un peu plus. Voilà, cette troisième vidéo vous offre... C'est un sketch que j'ai fait. Oui, où je me montre devant comme ça. Voilà. Donc c'est un sketch qui a 4-5 ans et... Et voilà. Bon bah à bientôt les gars. Amusez-vous bien. Moquez-vous bien. Salut !